Salut tout le monde, c'est Zaroïd mais c'est surtout le recap, le recap des phases finales de la Countdown Cup. La Countdown Cup, le 3ème et dernier tournoi organisé avant les grands playoffs qui débuteront le 3 septembre prochain. Au programme donc de ce 27ème week-end Overwatch League, pas de hero pool, 17 matchs à élimination direct, 9 en zone hainée et 6 en zone asie, 275 000$ de cash price, 2 finales inédites et 2 anciens champions qui retrouvent leur couronne, San Francisco Shock en hainée et Shanghai Dragons en Asie. Comme l'Overwatch League ne fait pas de pause cette semaine, je vous propose un seul et même récap pour les deux régions avec un focus sur les top équipes, celles en tout cas qui m'ont vraiment marqué lors de ce dernier week-end de Countdown Cup, un dernier week-end riche en enseignements à moins de 3 semaines des grands playoffs. Sans plus attendre, je démarre donc avec la région Asiatique où la domination des Shanghai Dragons ne souffre d'aucune contestation. Après sa défaite 4-2 en finale du Summer Showdown face à Guangzhou Charge, Shanghai se devait de réagir et d'envoyer un message. Et quelle réaction, quel message ! Sur ces playoffs, les Dragons ont rapidement tué tout suspense en écrasant la concurrence. Victoire 3-0 en demi face à New York Excelsior puis 4-0 en finale face à Hangzhou Spark, la finale la plus expéditive de la saison. Alors comment Shanghai domine-t-il autant la région Asiatique ? Déjà parce que c'est l'équipe la plus complète et la plus polyvalente. Exemple sur ces playoffs, en deux matchs, Fearless et Void ont joué tous les tanks possibles et cette flexibilité en front permet ensuite aux Dragons de jouer différentes compositions, différents styles de jeu et surtout de s'adapter en temps réel en fonction des cartes et des stratégies adverses. Que Flétage ou Tracer, Genji ou Mei, que Lip soit sur Sombra, Macri, Hache ou Fatale, c'est à chaque fois avec la même efficacité. Si on ajoute à cela Ding, Diem, Isayaki, voire Stenwan, qui Sten prêts à intervenir en cas de besoin ? Shanghai est paré à toute éventualité. Bon sur cette countdown cup, les Dragons ont eu le droit à une méta sur mesure avec beaucoup de dive Sombra, un style de jeu qu'ils maîtrisent à la perfection et sur lequel ils semblent en avance, est presque intouchable aujourd'hui. Et puis autre élément pour expliquer la domination de Shanghai, c'est sa capacité à accélérer le jeu, à dicter le rythme. Collectivement, Shanghai asphyxie ses adversaires avec une pression constante et c'est très difficile dans ces conditions de conserver l'espace, d'imposer son jeu et donc de prendre l'avantage. Enfin je note qu'avec seulement 3 défaites en 27 matchs, 16 perfects, 3 finales dont 2 titres et près de 90% de win rate cette saison, Shanghai Dragons est l'équipe la plus régulière de 2020. A moins de 3 semaines des grands play-offs, les Dragons n'ont jamais semblé aussi forts. Sur ces phases finales, c'est même l'équipe qui m'a le plus impressionné toutes régions confondues. Ils ont d'ores et déjà validé la première place au classement asiatique et sauf cataclysme, ils feront partie du carré final inter-région. Donc maintenant vivement le mois d'octobre pour les voir se frotter aux meilleures équipes de la zone aînée. Derrière les Shanghai Dragons, ça se bouscule entre 4 équipes. New York Excelsior, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark et Seoul Dynasty. C'est une évidence, New York Excelsior joue mieux depuis plusieurs semaines et sort petit à petit de son style passif réactif pour un jeu plus direct et plus agressif. En quart de finale, sa première mi-temps face à Guangzhou Charge est un modèle du genre. Sur Eichenwal par exemple, j'ai beaucoup aimé comment New York a joué autour du Genji d'Axal, c'est lui la locomotive de l'équipe le Factor X de New York. Dommage maintenant que Genji soit nerf, ça va obliger New York à revoir ses plans, réadapter ses stratégies, ses compositions, ce qui est clairement l'un des gros points faibles des Excelsior cette saison. Si New York monte en puissance, Guangzhou Peng a retrouvé son niveau du Summer Showdown, moins à l'aise sur les metadives et orphelins de Neptuno et Nero jusqu'au grand playoff. Les charges ont montré quelques limites et se sont fait sortir par New York dès les quarts de finale. Bon, malgré cette performance en demi-teinte, Guangzhou valide la deuxième place du classement général pour la région asiatique. Guangzhou se qualifie donc pour les demi-finales des grands playoff sans passer par la case play-in. Enfin, Hangzhou Spark et Seoul Dynasty. Les deux équipes se sont affrontées en quart et Hangzhou s'est offert une remontada. Avec Wu Shui sur Winston et Sassin sur Zarya, les Spark n'ont fait qu'une bouchée de Seoul en deuxième mi-temps. Seoul solide sur la Meta Double Shield mais toujours incapable de maintenir le même niveau sur d'autres compositions. Je note quand même la bonne première de Touyu, la dernière recrue de Seoul Dynasty en provenance de son équipe académique Genji eSport. Sur Zarya notamment, il a lèvré une prestation encourageante, une promotion qui semble néanmoins tardive à seulement 3 semaines des grands playoff et qui témoigne surtout d'un problème récurrent d'off-tank chez Seoul cette saison. Hangzhou Spark, quant à elle, s'offre sa première finale. Si l'équipe Rose joue mieux ces dernières semaines, sur ses phases finales de countdown cup, elle aura bien profité du bracket favorable et reste selon moi inférieure à des équipes comme New York et Guangzhou. Wu Shui m'a beaucoup plu sur Winston. Avec ses mécaniques, son sens du timing sur ses engages et le coup de pouce de Sassin en front, Wu Shui a donné l'espace nécessaire à Architect pour briller et récolter de nouveaux titres de MVP. Insuffisant malheureusement derrière pour espérer titiller les Shanghai Dragons en finale. Passons maintenant à la région aînée avec un focus sur le top 4 où les favoris San Francisco Shock, Florida Mayhem, Paris Eternal et Philadelphia Fusion se sont retrouvés. Après avoir été sacré champion du Summer Showdown en éliminant San Francisco Shock en demi puis Philadelphia Fusion en finale, Paris Eternal n'a pas réitéré l'exploit. Dans un match à haute intensité comme toujours cette saison contre Philly, Paris s'incline 3-1. Fusion très solide individuellement et collectivement à livrer une grosse prestation. Dès le début du match, on a vite compris que ce serait compliqué pour Sparkle de s'exprimer. Shield Bash, stun, dodo, hack, Sparkle a tout pris et s'est parfaitement fait contrôler sur Genji. Écoeuré par les dodos d'alarme et les hacks incessants dissous, Sparkle a alors forcé son jeu avant de peu à peu se perdre en jouant des pics inhabituels pour lui comme Faucher, Tracer et Sombra. Loin de sa zone de confort, difficile pour Sparkle d'avoir le même impact que d'habitude. Difficile aussi pour Paris d'adapter correctement ses compositions quand vos DPS et vos tanks sont spécialisés sur un style de jeu en particulier. En fonction du 6 titulaire, on devine plutôt facilement les plans de jeu de Paris. Ben est aligné, Paris va jouer double shit do rush. No smite entre en jeu, Paris va jouer dive. Et c'est sensiblement la même chose pour les DPS qui manquent eux aussi de flexibilité pour s'adapter in-game tout en maintenant le même niveau de performance. Et puis Ben l'a dit, Paris s'est beaucoup entraîné contre San Francisco Shock pour préparer ses play-offs. SF Shock qui a démarré le tournoi en jouant beaucoup de double shield et peu de dive Sombra. Donc c'est un autre élément qui peut expliquer le manque d'automatisme, le manque de réponse de Paris face à ce genre de composition. Et puis si on ajoute à cela la performance d'alarme qui a été monstrueux sur Ana, ses grenades, ses dodo, sa capacité à rapidement charger des nanos, ses positionnements, alarme a été clutch à plusieurs reprises, il a cassé le momentum de Paris éternel comme sur Numbani où Paris avec 6 minutes de timing sur le 3ème point aurait dû terminer la carte. Et puis mention spéciale aussi pour Issu, Issu le vrai MVP du match selon moi, entré à la place de Carpe sur la deuxième map pour jouer principalement Sombra, il n'a pas laissé respirer Paris. A Calamano, IEM à gogo, il a joué les détonateurs et donné beaucoup d'espace à son équipe. Troisième défaite en 5 matchs pour Paris contre Philly cette saison. Pas de quoi retourner sa veste de supporters ou de crier au scandale. Pour moi, Paris est à sa place sur ces playoffs et Fusion mérite amplement sa place en finale. Un mot rapide maintenant sur l'autre demi-finale entre Florida Mayhem et San Francisco Shock. Bon malgré la défaite 3-1, j'ai bien aimé la prestation des Mayhem sur ces playoffs. En battant Atlanta Arena 3-0 puis en prenant une carte à San Francisco, Florida confirme son statut de top équipe aînée. Une zone aînée où San Francisco Shock reste le numéro 1. Avec 19 victoires sur ses 20 derniers matchs et un deuxième titre cette saison, San Francisco Shock frappe fort à 3 semaines des grands playoffs. Ce qui m'a vraiment impressionné côté Shock sur ces phases finales, c'est sa capacité d'adaptation tout au long du tournoi. D'abord sur des compositions double shield avec Stryker sur Tracer et Hands sur Fatal, SF a peu à peu changer son fusil d'épaule pour adopter un style dive Winston-Zaria-Sombra. Et puis au-delà de ça, San Francisco Shock c'est toujours aussi solide. Gestion du rythme et des phases de tempo, agression, prise de décision, management d'ulti, coordination, capacité à forcer puis à sanctionner la moindre erreur de l'adversaire. Non sincèrement, San Francisco Shock c'est du papier à musique. Si on ajoute à cela les performances XXL de Rascal sur Genji, Stryker sur son bras, Smurf et Choi, intuable en front, Violette qui déglingue et Twilight qui régale, c'est vite devenu mission impossible pour Philadelphia Fusion. Voilà pour l'essentiel des phases finales de la Countdown Cup, en tout cas ce qui m'a marqué. Bon faute de temps c'est compliqué pour moi de vous parler d'autre chose, j'aurais pu vous parler de Toronto Defiant Gladiators, de Dallas Hill Washington Justice, deux matchs très accrochés. J'aurais pu aussi vous dire un mot sur Saucy, Elris, les deux derniers recrues d'Atlanta Reign. J'aurais pu commenter l'arrivée de DK chez Washington Justice mais je vais en rester là pour ce récap. On va plutôt se focus sur ce qui va se passer d'ici le 3 septembre et les grands playoffs. Alors il reste encore deux semaines de compétition pour que toutes les équipes aient joué le même nombre de matchs au total en saison régulière, soit 21 matchs. Ce qui nous donne 5 matchs en deux semaines pour Londres, Seoul, Los Angeles, Gladiators et Vancouver. 4 matchs en deux semaines pour Dallas Atlanta, San Francisco Shock. 3 matchs en deux semaines pour Florida Mayhem et Los Angeles Valiant. 2 matchs en deux semaines pour New York Excelsior, Paris Eternal, Boston Uprising et Toronto Defiant. 1 match en deux semaines pour Shanghai, Hangzhou, Philadelphia Fusion et Washington Justice. Et enfin la saison régulière est terminée pour 3 équipes, Chengdu Hunters, Guangzhou Charge et Houston Outlaws qu'on retrouvera lors des grands playoffs. Ce week-end, 13 matchs sont au programme. Alors ça démarre vendredi matin à 10h et ça se termine comme d'habitude dans la nuit de dimanche à lundi. Quelques belles affiches à ne pas louper, vendredi soir, Dallas Fuel-Los Angeles Gladiators pourrait donner lieu à un match serré. Samedi matin, je vous encourage à regarder New York Excelsior contre Seoul Dynasty. Et puis samedi soir, c'est Paris Eternal Atlanta Arena qui m'intéresse tout particulièrement. Et puis surtout le Philadelphia Fusion-San Francisco Shock dans un remake de la finale de la Condon Cup qui va beaucoup compter aussi pour le classement général. En fin dimanche, Toronto Defiant aura fort à faire face à San Francisco et Florida Mayhem-Los Angeles Valiens devrait donner lieu à un match intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau recap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. Qui selon vous peut rivaliser avec San Francisco Shock et Shanghai Dragons ? Que pensez-vous des parcours de Paris Eternal, Philadelphia Fusion et Florida Mayhem ? Quels sont les joueurs qui vous ont marqué ce week-end ? Sur tous ces sujets et plein d'autres, j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end en Overwatch League et ailleurs. Et si tout va bien, à vendredi prochain.